Nous l'avions déjà dit puisque les chiffres que nous avions produits dans le cadre des différentes rencontres du G5 soulignaient déjà que les principes actifs qui étaient autrefois fabriqués à 80% en France pour fabriquer nos médicaments ne le sont plus qu'à 20% en France. De même pour les médicaments, les médicaments qui sont vendus en pharmacie. Historiquement, ils étaient fabriqués à 50% en France. Aujourd'hui, ils sont fabriqués à 11% en France. Donc le sujet n'est pas nouveau. Le sujet a été du reste sous-jacent lorsqu'on a parlé des pénuries l'année dernière. Et le sujet avec la crise du Covid est maintenant totalement émergent. Et c'est là où les entreprises du G5 qui ont fait le choix d'investir en France, non seulement en recherche, en développement, mais également en production de médicaments, tant dans la chimie classique que dans les biotechnologies, les entreprises du G5 ont cette force, cette présence, cette volonté de continuer à investir en France, en étant soutenues, bien sûr, dans cet investissement. Mais elles peuvent participer extrêmement activement à cette indépendance sanitaire, tant au niveau français, mais également au niveau européen. Les entreprises du G5 ont une particularité, c'est qu'elles exportent énormément et sont présentes à l'international. Donc non seulement elles peuvent permettre de restaurer cette indépendance sanitaire, mais en plus, en renforçant l'outil de recherche et l'outil industriel, d'en faire bénéficier à la France en termes de valeurs exportées à l'international. Lorsqu'il y a une volonté, il faut ajouter des moyens. Alors, nous pouvons y mettre une partie des moyens, mais il faut toutefois rester compétitif. Donc il faut que ces moyens soient assortis de dispositions gouvernementales qui nous aident à continuer à investir en élargissant notre empreinte industrielle en France, en élargissant notre empreinte de R&D en France pour permettre de rayonner à l'international. Cela passe par des propositions extrêmement concrètes qui ont été faites par le G5 et depuis plusieurs années, et dont on voit maintenant une bonne prise en compte par les autorités. Il va falloir passer à l'acte maintenant, c'est-à-dire à la décision elle-même, comme le prix export, comme la prise en compte dans la définition du prix d'un médicament en France, de l'investissement fait sur le plan industriel. Et puis, nous avons la chance de bénéficier en France du crédit import-cherche. Il faut vraiment le sanctuariser, car il est pour nous un élément essentiel, déterminant, pour continuer à investir dans l'innovation pour le bénéfice des patients, pour la vie. Il y a une volonté qui a été exprimée au plus haut niveau, d'abord de considérer notre industrie comme stratégique. Il faut maintenant que cela se traduise en actions concrètes. Il y a quand même un plan de relance qui a été annoncé, dans lequel plusieurs d'entre nous, plusieurs industriels inscrivent leurs projets, c'est-à-dire ont décidé de procéder à l'investissement au regard de ce plan de relance. Donc il y a une confiance faite dans ces annonces, puisque nous avons fait le choix de décider d'investir, toutefois nous ne savons pas encore si nous sommes retenus dans le cadre de ce plan de relance. Il y a une confiance qui doit se créer. Et puis, on a vu aussi une disposition gouvernementale forte, une annonce forte de dire « nous allons diminuer la baisse des médicaments ». C'est-à-dire qu'au lieu de baisser fortement, nous allons diminuer un peu moins fortement que d'habitude. Bien. Alors de savoir comment va être réutilisée cette manne, voilà, au bénéfice justement de l'implantation industrielle et des travaux de recherche et de développement pour l'innovation. Ce sont ça, nos deux objectifs, toujours pour rayonner plus. Et puis, la vocation des entreprises du G5, qui est bien sûr de créer de la valeur forte en France, elle est au bénéfice du patient. C'est bien cela qu'il faut retenir. C'est pour que le patient puisse avoir ses traitements de manière continue, sur un plan chronique ou aiguë lorsqu'il en a besoin, pour être soigné et sauvé.